On est là, Mirokmenoumahou. Retour antenne natale pour les écureuils. A quelques jours du match qualificatif à domicile, la première vague d'être convoquée est à Cotonou. On est content de revenir aux sources et on a hâte que ça commence. On va prendre du temps d'abord de bien se reposer ce soir et déjà demain matin, faire une très très bonne semaine de préparation. Du lundi 18 au dimanche 24 mars, jour du match, la tâche s'annonce difficile, mais chaque joueur est conscient de l'enjeu. Tous autant que nous sommes, nous sommes conscients de la situation et nous allons tout mettre en œuvre afin d'arracher la qualification. C'est clair, on sait que c'est une semaine très importante pour nous. C'est une semaine qui va nous faire valider notre ticket pour aller à la Coupe d'Afrique. C'est une image et c'est la qualif qu'on est venu chercher. Donc on est là pour défendre les couleurs et pour tout donner pour ce dernier match. C'est un challenge collectif. C'est le pays qui doit se qualifier. Le pays aura besoin de notre peuple et il aura aussi besoin de tout le staff, de tous les joueurs qui seront à 100% et on va essayer de faire le maximum. Au stade général Mathieu Kérecou, les équivalents ne veulent pas se mettre une quelconque pression. Par la pression, on est chez nous, on est à domicile. On sait que les supporters sont là pour nous et ils vont nous pousser pour la victoire le dimanche. La rencontre face au Togo se joue sans trois ténors de l'équipe, notamment Stéphane Sesseyon, Cécile Almeda et Poté. En leur absence, seule la solidarité peut conduire en Égypte en juin prochain. Le groupe va devoir montrer beaucoup de solidarité. On sait que Stéphane, c'est une grosse absence pour nous mais il va falloir montrer qu'on est capable de jouer sans lui aussi. De toute façon, on sait pourquoi on est là. Donc même s'ils ne sont pas là, on fera tout pour ramener la qualification. On compte sur les joueurs qui sont là. Il y a beaucoup d'autres joueurs avec beaucoup de qualités qui sont là. On a des qualités, on sait qu'il manque des joueurs importants, des cadres de cette équipe. Mais on a les ressources et les joueurs pour pouvoir faire un bon résultat malgré tout. Les ambassadeurs du Bénin veulent également compter sur le public face aux Togolais. Ce que je peux dire au public, c'est que nous, on va mouiller le maillot. On va mouiller le maillot et on espère qu'il y aura du monde au stade pour nous soutenir parce qu'on sait que l'apport du 12e homme va être très important dans ce match. Il va falloir mettre le feu au stade de l'amitié et faire peur à ces Togolais. Le travail reprend pour les écureuils avec au programme une séance d'entraînement par jour jusqu'au samedi 23 mars, veille du match face au Togo.